ok allez on est reparti dans la jeu et la bonne humeur même si je ne te veux jamais ressentir depuis le début de l'aventure c'est normal ne vous inquiétez pas dans le fond je m'amuse quand même j'aurai arrêté tout le temps blablabla c'est l'intuit je dois devoir tout retraverser la grotte les ruines il va falloir que je le fasse jusqu'à ce que ça passe ça passera pas il va falloir que je m'entraîne avec le pokémon c'est pas chaud à ce propos je ne remarquerai rien avec ton clair par aubère il faut pas suivre les torches je suis la merde je suis les torches et j'ai pris un raccourci je suis que c'est un raccourci où l'aubère Mais c'est dégueulasse Ça va toi J'ai 36 Quand je regarde la rapidité de l'usret c'est pas normal J'ai mal à croire qu'un l'usret c'est lent Je calme toi aussi je peux desserrer mon truc là J'ai pas un truc de bien ça être remerder par le jeu Faire moi ça là C'est pas pour du sel en gros Je sais pas ce que je devais choquer C'est pas pour du sel en gros C'est pas pour du sel en gros Aïe 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 C'est pas pour du sel en gros L'usret ça veut dire Il y a l'étape supérieure Comment je vais installer ce bivouac Attends je suis à toi tout de suite Un extrait C'est ultra vénère Il n'a pas rencontré des pokéminas aussi C'est tout là-haut On voit la paix Je vais juste parler au monsieur là Il fait partie du groupe Galaxie n'est-ce pas ? Parfait Je t'attendais Je suis venu ici car j'ai entendu dire Qu'un bivouac allait être installé dans les environs Mais apparemment cet archéomir entrave la conduite des travaux Cela dit il n'a pas l'air particulièrement agressif Au contraire on dirait qu'il essaye de nous dire quelque chose Donc on ne peut pas faire comme si de rien n'était C'est pourquoi j'aimerais te demander ton aide Pourrais-tu essayer de comprendre ce que veut cet archéomir ? Oui C'est parti Je t'ai payé pas au Luxray C'est peut-être pour ça non ? Putain il est jusque là Yo c'est le Daeneri que tu joues Non Tu retends beaucoup mais non C'est mal Oh en plus elle a paralysé J'ai fait les roues de feu Ça passe à deux pieds Bon qu'est-ce que tu veux toi ? Je vais y aller d'abord Il y a quelques chouettes Let's go Ah Regarde j'ai un Luxray moi aussi Je vois le Daeneri d'ici la semaine prochaine Un PV Je crois que je suis tombé sur le Luxray le plus lent de l'univers Parce que je crois qu'il a une nature qui fait qu'il a baissé sa vitesse Pas vitesse c'est pas possible Eh vous deudu J'ai vu l'Arkéomir se précipiter soudainement dans cette direction Donc euh Oh non ce pauvre Arkéomir il est gravement blessé Il est vraiment très mal au point Je vais le soigner immédiatement Ça vous coûtera 200 Pokédollars du coup Bah non mais c'est pas mon Pokémon Mon coup ça fera 200 Pokédollars Avec ça il devrait aller beaucoup mieux Bon temps ? Ça prend mieux maintenant L'Arkéomir était donc venu chercher de l'aide pour son ami Alors ça soit nous avons pu agir à temps Et soigner son pauvre camarade blessé Avant qu'il ne soit trop tard Donc ouais cette zone est très dangereuse Même pour les Pokémon qui l'habitent Il devrait se préparer encore plus soigneusement Que d'habitude avant de t'y aventurer Il y a de bons objets en réserve Moi je m'en fous Donc vous décidez pas à venir me voir si t'as besoin de quelque chose Oh regarde ça On papote, on papote et hop L'installation du bivouac est déjà terminée Sur ce à la revoyure Un nouveau bivouac Bah bivouac hein On va bivouacquer Bah tout ça sert à ça Il est encore déportant de se démerde Je ne sais comment pour y aller Comme ça On va le trouver Je suis tout trempé en plus J'ai les vêtements ultra sales Bon du coup Putain c'est une chute d'eau Qui me fait redescendre là bas Donc on s'en fout Il y a un objet Oh putain Milo il a perdu tous ses objets Il y a un passion perdition Je crois que c'est une psychocotte quand même Vraiment la suite de l'aventure c'est par là Mais bon Je suis là Mais rien d'intéressant Je crois que c'est une roche Qu'on va les outils On s'en fout Pour l'instant On va l'exploit un petit peu L'arché de mire encore L'arché de mire Un archéodome vénère On va aller s'entraîner Non pas le Alors là ça pue J'ai roulé 3 c'est ça J'ai vraiment un niveau combien ? 55 C'est un peu trop nombreux C'est rapide Merci au revoir C'est de passer avec Mec X-Ray Ça va passer Sauf si je me fais gangbang Dans ce jeu ils adorent gangbang Ma chouille Il reste peu Vas-y finis-le On se soigne pas Pour une thèse Il me reste tout raptor et foggler Pour passer les deux Techniquement ça devrait passer Normalement Ça doit faire mal Ok ça va passer mal que ça J'ai perdu tous les trucs Je suis maudit de la bite C'est un gros doudou Mais il est bien en train de droupiller Encore Encore Réveille-toi Défonce-le Réveille-toi Bien joué et tout raptor Et tout l'XP Pour tous les 100 niveaux Foggleur niveau 40 Il va tuer un baron Mais le problème c'est que c'était C'est une petite plus illusion Qu'il fallait que j'XP Non il va fallu parler tout de suite Je suis juste à côté Tellement bien Là c'est tellement mal foutu La map On est obligé de faire comme ça Pour voir Il y a tout ça A gauche Mais non Ils ont décidé de mettre le truc Tout à droite Au lieu de décaler juste un peu à gauche Ça serait bien passé J'imagine que la map est un peu plus grande Mais bon là Ils abusent Rien du tout C'est chien Ça va c'est encore pire Et là je vois rien Merci Les wak Bon On a vraiment besoin d'XP Un peu quand même Ça va c'est évolué Tout les pokémons Ici C'est le choper ça Le champinja T'as qu'un combat Ça chauffe-t-elle C'est marqué au mire Châtiment Châtiment Pas de bête Bon la suite Bon c'est certainement Qu'il est impossible De gravir une falaise Aussi abrupte N'est-ce pas Mais Farfurex Elle Est tout à fait capable De l'escalader sans effort C'est comme si elle possédait Une sorte de capacité secrète Mais qu'est-ce que je raconte Il n'y a rien de tel à ici Pourtant J'ai comme une vague souvenir De quelque chose Que je ne peux nommer On me demande Quel genre de personne J'étais avant d'arriver ici Vous êtes tombé du ciel Vous venez sûrement D'un autre monde N'est-ce pas Peut-être Qu'en vous affrontant Je pourrais me souvenir De quelque chose Excepté Vous de combattre Contre moi Ouais C'était pas prévu En ce cas Un chopper Attention au départ Je vois des explosions En plus Il y en a trois en plus Match chapter On va changer Il n'est pas parti Pour l'effusion On va changer De pokémon On va envoyer Tout raptor Un peu de strat Ah bah On va attaquer Avec en plus On va niquer L'aéro pitié Conquille Très bonne idée Très bonne idée Encore une fois Il est en train de carry la game Corbol On va laisser se suicider après il a fait tout le combo Oh tonton Corbol Corbol Corbol, Corbol, Corbol Lux Reveil Il y a un gros éclair de ses noirs Putain mais pourquoi ? Qu'est-ce que j'ai encore plus chou qui fait que c'est une efficace ? C'est une machouille alors C'est que dalle Type poison n'a pas d'effet Je pensais qu'il était type vol mais il n'a pas type vol Faut que je revois mes types Franchement c'est pas bon C'est la 4ème génération C'était du 3 contre 3 Bravo 1000 bravos Le mec il peut évoluer Autre force vous a permis d'atteindre avec brio la gare de la victoire Bien Il est temps d'invoquer Farfurex Attends soignent mes Pokémon C'est pas une perte de mémoire ça c'est de la connerie Un Farfurex Oui voici Farfurex Pariez vous l'obligeance de faire entendre à Farfurex le son de votre flûte ? Farfurex se fout de ta gueule Mais il décide de venir avec vous quand même Et une plaque toxicité Une tablette en pierre imprégnée de la puissance du type poison Je le regrette mais je ne pourrais pas vous guider plus loin Gravissez les palaises avec l'aide de Farfurex et apaiser le roi au haut de la montagne Je me retourne à rusticité Mais pensez à bien saluer Camille pour ses épreuves Attention au départ ! Il faut jamais appeler Farfurex Pas de combat contre Farfurex Grimper avec Farfurex Grimper et descendre des palaises grâce à la monture Farfurex Pour l'appeler... Blablablabla Il faut qu'il y a un point d'exclamation C'est Demon Slayer je l'a reconnu dis donc ! C'est le même délire C'est le même délire Il y a beaucoup de rêves dis donc ! Il me semble tellement... Mais je suis pas démoniaque si à ce point là ! Bon maintenant que j'ai ce qu'il faut On va pouvoir aller chasser plein de Pokémon Luxe ou pas mal Ok alors On va pas y aller non ? Quoi ? Qui a osé ? Même devenu Genshin Impact Dis donc regardez ! Ça grimpe pareil ! Hop ! Merci ! Merci ! Ce que je veux c'est aller là-bas ! Alors ! Pour commencer on va s'occuper de ça ! 92 points ! Ensuite ! Ensuite ! Mon Archéomir va évoluer ! On a un Pokémon Acier Psy ! Qui pourrait nous aider ! C'est cool ! Ça sera plus que Boscara et Fougler ! Là je pense qu'on aura une bonne team ! Il va falloir tous les monter au moins niveau 40 ! Donc on va aller les XP quand même pas mal ! On va aussi voir ce qu'il me reste à compléter au niveau du Pokédex pour chaque régime ! Au rapport ! Ouah déjà 10 ! Il serait 10 ! Archéodoncle 3 ! 200 points ! J'ai plus que 4 étoiles ! Je vais retourner au village ! J'ai non seulement des quêtes à faire et j'ai aussi euh... Des Pokémon à aller compléter quand même ! Y'a pas de quêtes ! C'est nickel ! On va pouvoir vérifier les quêtes qu'il me reste à faire ! A commencer par au niveau des secondaires ! Le Mystéboué ! C'est chiant ! Montrez la page de Seriflore ! Seriflore, Seriflore... Mais où avec Seriflore ? Seriflore... Seriflore... Intro ! Pas hors de découverte ! C'est vrai que j'ai des Abras à effet chopé aussi ! Et puis là il y en verra plus tard ! Il faudra des... Des... C'est joli ! Ça porte pas tout le temps ! Quatorze aussi ! Il arrive pas ! Horssaking à trouver ! Et combien Horssaking ? Quatorze ! Euh... Un peu revu... C'est mort... Plane... Ah non ! Il y a des petits ravis du... De l'euphorie à chopper ! Tard le Seriflore ! Pokémon va faire évoluer pour savoir ! Ok, ensuite... Euh... J'ai des autres à fait ! Ah ça aussi c'est chiant ! Les quêtes reviennent toujours comme ça là ! Euh... Rassembler les flammes ! On va en plus ça... Pozu ! Pozu ! Où est-ce que t'es Pozu ? Là-bas ! C'est là-bas ! C'est là-bas ! OK, on va voir savoir... Et où tu vas ! Qu'est-ce que tu veux savoir avec Pachirizou toi ? J'ai eu un entraînement intensif auprès de la chef Belila. Et malgré ça, je peine à m'améliorer au combat. C'est pourquoi je suis venu m'entraider ici avec mon partenaire Pachirizou. Toutefois, je ne connais aucune stratégie valable. Qui pourrait nous aider à gagner. Tu as déjà vu les championnats du monde ? Je crois que c'est 2014 si je ne me trompe pas. Ou 2004, je ne sais plus. Ça date un peu quand même. En 4e G, ou plutôt en 5e G, il y a un Pachirizou qui a gagné un championnat du monde. J'ai entendu dire que tu étais un véritable protige du combat, c'est vrai ? Tu veux bien me montrer comment Pachirizou vient entraîner au combat ? On va voir un Pachirizou combattre à tes côtés. Il n'y a aucun autre pokémon. On va même voir quand tu seras prête. Mon Pachirizou. J'ai rien à Pachirizou mais est-ce qu'il est fort ? Voilà, on va égarder. Mais non, je ne vais pas me reposer. Je veux combattre mon Pachirizou. Je ne sais pas s'il est assez fort. Niveau 36. Ça vaut le coup ou pas ? On va en passer tour à tour. On va combattre mon Pachirizou. C'est parti. Je suis prêt. Il est beau le Pachirizou, non ? Il est là le Pachirizou. Ça, ça veut dire juste une chouette. Je me sens très mal. Reto Raptor, tu vas en boîte 2. Vogler, tu vas en boîte 2. Moxtray, tu vas en boîte 2. Ouzon, tu vas en boîte 2. Ouscar, en boîte 2. Erké Oudong, en boîte 2. On va en pâturage 2. Mais bon, je n'ai plus qu'un seul Pachirizou. Je vais vous montrer comment tu te bats avec ton Pachirizou. Chouette. En tout cas, montre-moi ce qu'il sait faire. Pas ça. Sur sa ring. On verra plus tard. Un Pachirizou qui est en train d'endurre sa ring. On verra sur, 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 sur l'XP. Ta gueule, toi, c'est bon. On va casser tous les couilles. Bon, Tiflosion, tu reviens. Pachirizou. On va attendre que tu es niveau 45 pour pouvoir tenter l'expérience. Alors, on va garder Luxray. Ogleur, c'est sûr. Arkeo, donc, c'est sûr. Faut que je me décide entre Etouraptor ou Luxray. Je pense que Luxray, ça sera peut-être mieux. Luxray, tu te mets de là. Chéri, tu te mets en bas. Voilà, on est bon. Alors, du coup, mission suivante en attendant. Tout sur Magikarp. Et Didi, Didi, Didi. Voilà, c'était elle. On va finir ça avec le Magikarp. Ok, l'amulette perdue dans l'étang. Trouvez l'amulette que Malou a fait tomber au Marais Carmin. Montrez le Pokémon au double Nashware. Parlez à Floro. Montrez la page complétée d'Octillery. Montrez la page Pokédex de Batchopper. Napitrini. Dans le bocage agité. Montureur Sakine. pour suivre le signal bleu et retrouver Charlie. Mais Charlie avec un S. C'est parti. Mais il n'est pas bleu ce signal. Montrez la page. Par là. M'en foutre tes boules de boue à la con. Pokémon est prêt à défoncer. On est au 34. De la rigolade. Va-y, défonce-le. Celle de titan. Super XP. Super. On est vraiment dans... Non, on est dans les marais, là. C'est pour ça que je n'arrivais pas à le localiser. Parce qu'en plus, je peux grimper les arbres. Ah, c'est bien joué, là. Je ne m'y attendais pas du tout. Non, mais je ne vais pas aller par là, moi. C'est où, là ? Je me rende juste à côté. Il me varie. Oui. On va aller à la côte. On va finir avec une autre quête, quand même. Même ça, il n'y a pas. Il va XP pour le type l'osion, comme c'est un patchy rizou que je joue à XP. Voilà. Il y a une meute de Nosferapti. Ok, il y a des Nosferalto, c'est mou. Bon. On va arrêter d'être con et on va essayer de trouver notre ami. C'est partout. Non, mais c'est quoi, bleu ? Bleu, mon ami, bleu. Ça porte trois coups de bleu, encore. Cherche autre chose. C'est bien de chercher, mais c'est mieux de trouver, quand même. Ah, non, mais c'est pas bleu. Un morceau d'étoile, ça c'est bon. Ah, ah, c'est bleu. On appelle un échec. Je n'aurais pas imaginé me faire se surprendre de la sorte. C'est pas ton jour de chance. Tu vas devoir te battre contre moi, l'aîné des détrousseurs. C'est pas prévu, ça. Rino Feroz. Bon, on connaît, il n'y a pas de souci. Il est au 37, il a gagné lui également. JETIMENT ! Tu peux lui faire des dégâts, en fait. Oh, ouais. Ah, c'est du joli, ça. On va baguer, ça. On va baguer, ça peut le faire. D'ailleurs, il y aura... Libre, il faut. Laisse-moi derrière. Il faut être un bizarre. Je tente. On va à toi. Je vais aussi faire... Non, on va faire plus rapide. Shock mental. Refushes shock mental, tranquille. je crois que c'est ce qu'on appelle un échec c'est plutôt doué enfin ce combat avait pour unique but de te tester la prochaine fois je serai sans pitié ouah ça c'est stylé on peut avoir fait tomber quelque chose comment tu as fait pour te retrouver là j'ai dû affronter une détresseur c'est toi ory j'ai venu me chercher comme c'est gentil il va jamais croire ce qui m'est arrivé un match up m'a fait faire un vol planer et la plouf je suis tombé la tête la première dans la mer étant bien incapable de rejoindre la côte à la nage je me suis retrouvé coincé ici heureusement tu es là maintenant dis tu pourrais m'a la rentrée s'il te plaît va bien falloir les besoins ouais ouais vraiment formidable ory tu as remercié comme il se doit une fois qu'on sera de retour au village oh c'est paragruel c'est paragruel est vraiment incroyable j'ai jamais vu un pokémon glisser sur l'eau avec autant de grâce et ce malgré le pouvoir des personnes qui transportent on va le regarder nager pendant des heures pas son rapport à mission suivante on a d'autres à faire marie carmin par la floreau au petit gérim chopper c'est bien et fantominus ok voilà je repose mes pokémon et deux rapports à faire de toute façon je vais quand même faire mes rapports maintenant à la rigueur j'ai pas de thunes pour une coupe de cheveux allez tu es à nouveau rentré c'est nesso c'est encore grâce à toi merci infiniment j'ai monté l'idée à ta réputation tu es toujours aussi doué qu'on le dit sa clique n'est d'ailleurs tout à fait remarquable je n'ai pas donné à tous les pokémons de remonter une piste par delà les rivières et les mers se basant sur une simple odeur il parle il a senti l'une des trousseurs l'aîné en plus la pire donc non je suis désolé mais il est pas doué salut Darkrobot passage j'arrive un jour à faire suffisamment confiance aux pokémons j'espère trouver un partenaire avec un odorat aussi bon que celui d'Ursaki vous pouvez alors dénicher les objets perdus ensemble un bout de morceau de toilette très bien alors le vendeur, le vendeur, le vendeur, le vendeur, le vendeur, les rampagnes il me semble tiens tiens voilà Hori, la fameuse recrue qui a apaisé le roi de l'île laisse moi deviner, Sika t'as encore demandé de venir me faire les yeux doux n'est-ce pas ? t'as vraiment honte de rien je dois te demander pourquoi je mentais tout autant à refuser de faire affaire avec Sika t'en fais pas... ne fais pas semblant, c'est écrit sur ton visage t'en expliquerais volontiers la raison mais dans l'immédiat j'ai vraiment besoin de sel rouge dur si m'en apporte trois cristaux je prendrais le temps de tout t'expliquer explique moi oh t'as déjà trouvé ce que je cherchais ? t'attendais pas moins de toi j'aimerais tant avoir plus de personnes de ta trompe ou corps des artisans bref, peux-tu me remettre ces trois cristaux de sel rouge dur s'il te plaît ? vous avez trois cristaux le sel rouge dur est le symbole contesté du contrefour couronné beaucoup pensent que ce ne sont que de simples cailloux et ces gens se trompent lourdement ce minerai clair comme du cristal est en réalité un agrédient de choix pour confectionner d'excellents appâts pour pokémon la méthode est simple faut d'abord briser les cristaux avec un marteau puis en moudre les morceaux dans un mortier en mélangeant la poudre ainsi moulue à d'autres ingrédients solidifiants on obtient une collation assez dure mais que les pokémons adorent se mettre sous la dent allez j'ai encore gagné Sika peut se réjouir j'excède de lui fournir de nouveaux articles mais c'est uniquement pour te remercier ah j'oublie tu souhaitais connaître les raisons de mon antipathie vers Sika et bien figure-toi que ce brigand a dérobé mon plus grand trésor et malgré cet acte éhonté il a l'audace de venir me parler comme si de rien n'était jamais je ne lui pardonnerai ce qu'il a fait jamais on va faire un rapport à Sika colourassons où il faut peut-être être une bonne fille nhand on nhand Roulad sur le tapirons lmo N has une consigo et pas content La boutique a reçu une belle arrivage de nouveaux articles. C'est grâce à toi, jeune fille. Tout va bien ? Tu as l'air perplexe. J'ai vu voler quoi ? Terrine, t'as donc dit que j'avais volé son trésor, c'est ça ? Je veux voir. Je te rassure tout de suite. Je n'ai rien fait de repréhensible dans cette histoire. Cette fois, après tous les services que tu m'as rendus, je te dois probablement une explication. Plus détaillée de ce qui s'est passé. Une prochaine fois, peut-être. En attendant, n'hésite pas à jeter un coup d'œil à ces quelques nouveautés. Or, qu'elle a été galentie. Moi, je m'en fous. Ils ont 61. J'ai encore peu de temps pour faire un peu d'exploration. Cette fois, je peux tout explorer. On va aller faire la mission des apitrini. On va la commencer. Je pense que je vais la terminer la semaine prochaine. Allez, nous se trouvons. Ferry Floor. Ferry Floor. Où ? Où ? Où ? Où ? Ah oui, ça va. Ferry. Alors, bocage agité. J'ai eu bocage agité. Bocage agité. Où est le bocage agité. Là-haut. Là-bas. C'est parti. Et où tu vas ? Je vais d'abord. Je me demande si on peut transformer dans l'eau vers des trucs de m'étaine. Alors, j'ai vraiment besoin de lui. On va garder. Oui, mais tu es. On va mettre là-bas. Alors, ma destination, c'est vers... Allons vers le drapeau. En théorie, je ne devrais pas avoir ce problème. Il faudrait que je te combatte pour voir si j'ai assez de niveau pour t'apporter. Alors, ici, il faut que je choque des atouts de film. Par contre, il y a des Pokémon où je pourrais m'entraîner. Il faudrait s'entraîner ici. J'attaque de la glace, ça suffira. C'est parfait. C'est au niveau 20. Attaque. J'ai eu barato. Oh, mais sérieux. Je ne vais pas entraîner mes Pokémon. C'est nul. Il y a 0 sur 1. On cherche des api-trini. On va cacher. C'est un peu rapide que Foglore. Niveau 41. Non, mais il n'y a plus de... Je ne peux plus rien dire ce jeu. Je n'ai pas de niveau d'avance. Il faut se calmer là. Il faut qu'il y ait un peu. Il faut qu'il y ait une semaine. C'est peut-être une semaine, non ? Merci. Il faut qu'il y ait une semaine. Ouais, je tiens à faire mon rapport. Je vais capturer un api-trini. Il n'y a pas vraiment chose à lire. Super. Api-trini et des jeunes yvolistes. Enfin, 130 points quand même. 130 points. Je vais retourner au village. Je dois... Je dois lui montrer mon bel api-trini. Cette zone. C'est le but de la manœuvre. Avec diffusion, bientôt niveau 50. Avoir des pages de Pokédex, ça compter tout de suite. C'est encore beaucoup. C'est que niveau 4. Il y a 10 rangs au total. C'est chaud. Salut. J'ai un api-trini. Là. Il est là. Regarde. Il est beau. Je vais voir ce que ça vaut. Est-ce que vous signerez ? Alors ? Yum. Ça, c'est ce que j'appelle du bon miel. C'est comme si toutes les saveurs de la forêt, c'était concentré dans un seul nectar. Mais je pense quand même qu'il ne doit pas avoir le même goût que le miel d'autres zones. Il n'y a qu'un seul voyage à avoir le cœur nœud. C'est le goûter le miel d'api-trini des deux autres zones. Maintenant, est-ce que tu peux me ramener un api-trini des monts capimins, s'il te plaît ? J'ai, 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 je veux voir. J'ai. Merde. C'est chiant, en fait. Ouais, ça va être un petit peu mort, quand même. J'ai les Olypons. Allez, les Olypons. Hop là ! Je dis rien. Les Magikarp, j'ai pas fini. Eh oui, malheureusement, je manque de temps. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'ai quand même bien avancé. J'ai pris plein la gueule encore aujourd'hui. Vous avez des super Pokémon. Et on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On se retrouve du coup mercredi pour notre séance Genshin Impact à l'aventure compagnon ou plutôt à l'exploration compagnon vu le peu de choses qu'il me reste à faire. On va avoir deux, trois préparations. La prochaine, enfin, l'event qui est en cours qui a été débloqué. C'est pas intéressant, vraiment. C'est vraiment pas intéressant, en vrai. Donc, on va faire encore de l'exploration. Ce sera la dernière fois, normalement, avant la prochaine nuit d'ajout, en tout cas du mercredi. On se retrouve ensuite vendredi pour notre séance Master Duel avec des cartes qui me manquent, normalement. Là, j'en ai une que je vais pouvoir crafter en urgence pour pouvoir mieux équilibrer mon deck, même s'il n'est pas encore assez fort. Mais bientôt, je commencerai à m'attaquer à d'autres decks. Et d'ailleurs, je vais peut-être voir ça hors stream tout de suite pour voir si je ne peux pas commencer à faire un autre deck. Ensuite, on se retrouvera samedi pour le... Samedi, ça va être un stream détente, si tout va bien. Donc, un petit stream tranquille, peinard. Je ne vais pas me prendre la tête là-dessus. à voir ce que je vais faire. Est-ce que je vais faire un peu pour l'Utopia Rainbow ou pas ? Techniquement, j'ai encore déjà deux vidéos à mettre en ligne sur la chaîne, donc il y a encore de quoi faire. Et puis, à chaque fois, je fais une pause d'un mois sur la chaîne à chaque fois. Donc, à voir ce que je vais faire samedi, ça va être tranquille. Et on se retrouve du coup la semaine prochaine pour beaucoup plus d'exploration, plus du gros farming. notamment, monter un Pachirizu niveau 45. Ça, je vais les monter et je vais les faire évoluer un peu plus vite. Il ne va pas tarder, mais normalement, lui aussi. Il faut qu'il rattrape les trois autres. Donc, plutôt Raptor, en théorie, ouais. C'est l'occasion, je vais essayer de le monter d'un assez haut level pour vraiment qu'il domine la prochaine zone parce que c'est hardcore. Mais en théorie, on devrait atteindre le niveau 70 pour être sûr de ne pas être trop dans la main. merde à la fin du jeu. Parce qu'on s'y approche quand même, mine de rien. Il reste deux zones en tout cas explorées pour avoir tous les trucs nécessaires. Et après, peut-être qu'il va y avoir un sacré combat final avec les Légendaires. Donc déjà, niveau 47, s'ils respectent un peu le Classical, les premiers Pokémon Légendaires sont niveau 50. On devrait bientôt les rencontrer. Et bien bientôt parce que déjà, les ennemis sont niveau 40. Donc, ça va tellement vite quand même pour le peu de combats qu'on a. On a beaucoup d'exploration. Ça, c'est cool. C'était pour. Mais bon. Je parlerai de tout ça quand on arrivera à la fin du jeu parce qu'il y a encore tellement à voir. Allez, sur ce, moi, je vous dis bonne et plus plus. Tchao, c'est Jean.